En Guinée-Conakry, les laissons présidentielles avancent à grands pas. Alors que le troisième mandat d'Alpha Condé se suit des colères et indignations, une partie de l'opposition se prépare et décide de battre Alpha Condé dans les urnes. Papa Ati Gouba, panafricain et président de l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, UDPG, premier parti politique de l'opposition guinéenne, lance un appel au peuple à soutenir officiellement la candidature de Sérou Darlene Diallo à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Un appel qu'il qualifie d'historique au peuple martyr de Guinée-Conakry pour demander de voter massivement en faveur de Sérou Darlene Diallo afin de pouvoir consolider la géodémocratie et d'engager le processus de développement économique et social de la Guinée-Conakry après 62 ans d'indépendance. Nous vous proposons de suivre Papa Ati Gouba depuis le Palais des Nations Unies à Genève en Suisse. Je me présente, je suis Papa Ati Gouba, je suis le président du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, je suis aussi le vice-président de la coalition des partis politiques pour la République. Aujourd'hui, je viens de lancer un appel dans le cadre de la perspective des élections présidentielles qui sont prévues pour le 18 octobre prochain. Je viens d'annoncer, de rappeler que depuis l'avènement de la démocratie en République de Guinée, son peuple martyrisé a beaucoup souffert, beaucoup de morts pour rien, beaucoup de bâtiments cassés pour rien, beaucoup de prisonniers politiques pour rien, beaucoup d'exilés pour rien, beaucoup de souffrance pour rien, et pourquoi le 18 octobre, l'occasion t'est donnée en tant que souverain de sanger ton destin, de prendre tes responsabilités devant l'histoire, devant Dieu et devant les peuples africains et sanger ton destin, comme les autres peuples, les Maliens l'ont fait, comme les autres peuples, les Burkinabés l'ont fait, comme les autres peuples, les Algériens l'ont fait, comme les autres peuples, les Gambians l'ont fait, comme les autres peuples partout en Afrique, on a sacé les dictateurs, y compris les Bengalis. Le 18 octobre, après dix ans de calais, après dix ans de souffrance, après dix ans de meurtre, après dix ans de mensonge, tu dois reprendre ton pays entre tes mains, en votant utile. Je viens te dire que tu dois voter Seludalen Diallo pour le changement. Et pourquoi ? Parce que, simplement, Seludalen Diallo incarne la Renaissance. Il incarne le changement. Aujourd'hui, le changement, c'est Seludalen Diallo. Seludalen Diallo s'est toujours battu. Bien avant l'avènement de Alpha Condé à Sécoutouréa, Seludalen était entre la rue et les urnes. Il n'a jamais trahi quoi que ce soit. Il a toujours suivi la logique de la lutte politique qui l'amène entre les manifestations, dans la rue et sur les places publiques. Et ensuite, il va accomplir son devoir civique en appelant tous les Guinéens d'aller voter. Et ils ont toujours voté depuis 2010. Il a remporté toutes les élections nationales et locales depuis 2010. Et depuis 2010, on est en train de lui voler ses élections. On est en train d'empêcher la démocratie de rayonner. On est en train d'empêcher un état de droit démocratique de s'enraciner en République de Guinée. Il te reste un mois pour changer ton destin. Et tu dois choisir Seludalen pour d'autres raisons encore. Seludalen a des enfants en Guinée. Alpha Condé n'en a pas. Seludalen a des épouses légitimes en Guinée. Alpha Condé n'en a pas. Seludalen a des maisons en Guinée. Alpha Condé n'en a pas. Seludalen a bâti sa vie en Guinée. Alpha Condé n'en a pas. Tous les présidents guinéens de Sécoutouré à Lansana Conté ont demandé à tous les Guinéens de se méfier d'Alpha Condé. On ne savait pas pourquoi ils nous le disaient. Nous, nous avons soutenu Alpha Condé. On pensait que c'était un messie. Il était venu avec des paroles mieleuses pour sauver la Guinée, pour bâtir une démocratie, pour implanter nos institutions, pour sauver un état de droit, pour provoquer le rayonnement économique, culturel et social de notre pays. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Rien ne va. Il a divisé notre peuple. Il a souillé la Constitution. Il a inféodé les institutions. Et qu'est-ce qui se passe ? Toutes nos infrastructures sont dégradées aujourd'hui. Toutes nos infrastructures, même le prochain pouvoir, le prochain régime qui va s'implanter en République de Guinée, aura d'abord le défi de régler tout ce qu'il est en train de gâter actuellement. Non seulement il n'a pas travaillé, mais aussi il s'est acharné à détruire tout ce que l'Ansanaconté avait bâti pendant 24 ans. Les routes, tout ce que l'Ansanaconté avait bâti, Alpha Condé a tout détruit. Et aujourd'hui, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois t'engager. Tu ne peux pas t'asseoir, peuple de Guinée, sur une mine d'or et souffrir de cette façon. Tu ne peux pas. Dieu aime la Guinée. La Guinée n'est pas un pays maudit. Dieu ne peut pas prendre toutes les richesses de la sous-région ouest-africaine, les stocker dans ton pays, en Guinée, qui ne demande que juste de la volonté politique, de n'importe qui, n'importe quel Guinéan. S'il est mis là-bas, étudiant ou non, instruit ou non, paysan ou non, s'il est mis à ses couturéas, il a de la volonté politique, les immenses ressources naturelles de la Guinée, plus les grandes ressources humaines de la Guinée, feront de la Guinée le pôle économique de la sous-région ouest-africaine. C'est possible. Et tu le sais. Tout comme moi, je le sais. Le moment est venu pour choisir ce Luda Lendjalo. Il doit voter ce Luda Lendjalo pour apporter le changement. Ce Luda Lendjalo incarne le changement. Et le moment est venu de reprendre ton destin entre les mains pour amener la Guinée vers la terre promise. Qu'est-ce que j'entends par la terre promise ? Une terre promise, c'est un pays qui vient rejoindre le concert des nations. Un pays qui est respecté ailleurs. Un pays qui crée l'emploi pour les jeunes. Un pays qui a des hôpitaux pour son peuple. Un pays qui a des routes qui sont pratiquables. Un pays qui a une économie florissante. Un pays qui a sa culture qui rayonne dans le monde. C'est sa jeunesse qui rayonne dans le monde. et une jeunesse qui s'instruit. Si nous continuons comme ça, dans cette galère, un jour viendra. On créera l'unité africaine. L'Afrique deviendra un seul pays. Et on prendra que les enfants des Sénégalais, les enfants des Marocains, les enfants des Ivoiriens, les enfants des autres pays, les Sud-Africains, les Congolais, les Angolais, qui ont fait des études, les Nigériens, les Béninois, qui ont fait des études, c'est eux qui viendront gouverner la Guinée. Pourquoi ? Parce que les enfants de la Guinée se révéleront être dans l'incapacité de diriger un bureau, de gérer un pays, de gérer un département, etc. etc. Cette réalité, elle te viendra un jour, peuple de Guinée. Et si tu ne te lèves pas maintenant, tu vas condamner tes enfants et tu vas condamner tes petits-enfants. Et c'est pour cette raison, on te demande, on te demande, tu as beaucoup fait, depuis les années 90, tu t'es beaucoup sacrifié. On t'a tué, on t'a humilié, on t'a bastonné, on t'a privé d'emploi, on t'a privé de santé. Tous nos parents qui tombent au malade, ils vont au Sénégal, au Maroc, en France, aux États-Unis pour se faire soigner. Prends tes responsabilités, reprends ton histoire, lève-toi, affronte le dernier obstacle qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'être heureux, qui t'empêche de rayonner. Affronte ce dernier obstacle, ce dernier obstacle, c'est Alpha Condé. Soisit Selouda Lendialo. Si tu refuses de le choisir, tu entres dans l'abstention. Ton leader politique ou ton frère ou ton père te demande de t'abstenir de ne pas voter pour Alpha Condé ou de ne pas voter pour Selouda Lendialo. Tu fais l'abstention, tu gardes ton biletain de vote à la maison, tu auras choisi Alpha Condé. Refuser de voter pour Selouda Lendialo, c'est choisir Alpha Condé. Même si tu ne déposes pas ton biletain de vote dans le...